Générique Francis Tach, bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être sur le plateau de Téléphile pour ce VIP que nous vous consacrons aujourd'hui. Vous êtes photographe, vous êtes yvelinois, car je crois que vous avez des bucs. Absolument. Et vous avez un lien très fort avec les Yvelines, car vous avez déjà, en 2012 je crois, illustré un livre sur Saint-Quentin en Yvelines que nous voyons à l'écran. Racontez-moi, c'était ? Tout à fait. En fait, le livre est sorti en 2013, 20 ans après le premier opus, Saint-Quentin en Yvelines, qui était sorti en 1993. D'accord. Qui avait été sollicité à l'époque par l'agglomération de Saint-Quentin et celui-ci a été fait en collaboration avec l'Office de tourisme. D'accord. Donc vous avez photographié toute l'agglomération ? Oui. Enfin bon, il y a 20 ans, c'était un peu la découverte de la ville nouvelle. Et là, bon, malgré les évolutions, l'infrastructure globale n'a pas changé. Donc c'était une quête nouvelle pour retrouver différentes émotions. En l'occurrence, on voit ici quelques images. Mais bon, ça prouve que dans un territoire très proche, en cherchant, on peut trouver des choses formidables. La preuve ? Là, on voit la couleur parce qu'en fait, je suis un photographe de la couleur. Vous aimez le rouge. On y reviendra après. Oui, je sais. Et dites-moi, après, il y a eu un autre livre sur Saclay ? Oui, l'année suivante, on a sorti avec Jacques de Givry un livre sur le plateau de Saclay. D'accord. Donc toujours dans la même optique. Alors là, sous la neige. Oui, en l'occurrence, là, c'était la défense du plateau de Saclay et des intérêts du plateau puisqu'il est, bien sûr, menacé d'urbanisation. Oui, d'accord. Là, il y avait une... Et là, ce sont des images. C'était politique. Enfin, les images qui ont illustré le livre, ce sont des images qui ont été faites avec mon paramoteur, mon ULM. Ah, déjà ? Donc, oui, parce que ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je pratique ça. D'accord. Donc, le plateau de Saclay, par définition, c'est un plateau. Et vu du ciel, ça offre une perspective bien différente. On a aperçu les étangs de Saclay gelés en hiver. Et là, j'avais quelques surprises puisque pendant que je faisais cette image... Ah, ce sont des étangs, là ? C'est des étangs de Saclay. Ah, j'avais pas compris. D'accord. Enfin, bon, c'est assez étonnant avec ces traces. Oui, c'est spectaculaire. D'autant plus qu'il y avait un hélicoptère de la Défense qui venait de Villacoublet, qui me survolait. À l'instant, je faisais ça. Par rapport ? Lui, c'était par hasard. Là, ça a chauffé un peu parce qu'ils ont appelé Vigie, pirate, rouge. Oh mon Dieu ! Un pilote dans le circuit de piste, que fait-il là, etc. Enfin bon, bref. L'histoire s'est bien terminée. Rassurez-moi. Après, vous avez aussi commis deux livres sur la Bièvre. Donc, sur la Haute-Vallée. Absolument. La Haute-Vallée de la Bièvre. Mais c'est des livres qui sont plus anciens. Bon, d'accord. Et qui ont défendu notre patrimoine local. Oui, voilà. Tout ça, c'est la même démarche. Absolument. Mais à l'origine, c'était pour empêcher la B12 de passer au-dessus des sources de la Bièvre et de l'étang du Moulin-Renard. Ça a marché ? A priori, ça a bien marché. Puisque, à l'époque, Mitterrand habitait rue de Bièvre. Évidemment, le livre lui avait été adressé. Mais c'est par hasard à Belle-Île qu'il était allé, en se baladant, voir la galerie que Jacques de Givry avait à Belle-Île, qu'il est tombé sur le livre. Il a acquis le livre. Enfin bon, en l'occurrence, après, c'était un autre combat politique des Amis de la Bièvre pour garder intact notre environnement, qui est extraordinaire. D'accord. Donc, vous êtes photographe, on va dire, local yvelinois. Mais aussi, vous allez aussi au bout du monde. Vous faites des voyages hallucinants dans des endroits où on se demande si c'est pas un peu dangereux d'aller, d'ailleurs. Parce que vous êtes voyageur-photographe, on peut dire. Vous avez une passion pour le désert. Vous avez donc écrit. On dit écrit. Quand on est photographe, non, on dit pas écrit. Si, parce qu'il y a vos textes. Non, mais c'est moi qui ai apporté l'idée. En l'occurrence, là, il y a Paul Robin qui a complété, qui a fait un texte scientifique qui a été relu même par des spécialistes des déserts et des géologues pour voir que le contenu était exact. En l'occurrence, ce livre, j'en suis très fier. Donc, ça s'appelle Dune. Dune. Ce livre a été fait en collaboration aussi avec Géo et une nationale géographique. D'accord. C'est un livre qui se veut une synthèse planétaire sur les espaces de sable dans le monde. Pour moi, c'est ma fierté absolue. Dune, c'est un bouquin de référence. D'accord. Donc, vous avez eu d'ailleurs le prix national géographique, une année. Non, en l'occurrence, j'ai gagné différents prix de photos. Mais bon, là, ce livre, simplement, avait été édité en Allemagne par le national géographique. D'accord. Mais bon, ça, c'est une collaboration. Rien de plus. Très bien. Ensuite, après Dune, on a eu Rouge des Airs. Après Rouge des Airs. Alors là, c'est un livre qui est plus un livre de photographie. Et puis, c'est moi qui ai illustré et écrit tout ce qu'il y a dans ce livre. Ça, c'est plus le prétexte de la couleur au désert. Donc, à travers non seulement les paysages, mais les gens qui y vivent. Je prends l'exemple de la Mauritanie où j'ai toujours été fasciné par ces femmes qui sont habillées de tissus multicolores. Quand on lit votre site, quand on lit vos carnets de voyage, on a l'impression qu'un de vos buts, c'est d'aller contre les idées reçues sur le désert. À savoir montrer la vie dans le désert, montrer des choses qu'on ne soupçonne pas. Vous avez des contacts avec les habitants, soit des sédentaires, soit des nomades, des chameliers. Oui, c'est beaucoup de travail parce que par définition, le désert est vide. Donc, quand j'avais entamé ce livre d'une, l'idée, c'était d'aller photographier les sables partout dans le monde. Donc, c'était vraiment une quête qui n'en finissait plus. Et quelques années plus tard, j'avais eu l'occasion de voyager avec Philippe Frey, l'aventurier des déserts qui a traversé le Sahara de l'Est à l'Ouest. Et on a fait une exposition commune à Atlanta, à l'Alliance française, dans un musée. Et puis, il me dit, mais présente ça aux éditeurs. Tu ne vas pas continuer comme ça. Donc, le début de dune, c'était une idée, si vous voulez. C'était de me dire, il faut tout montrer, il faut tout faire. Mais c'est vrai qu'il est très exhaustif. Mais j'ai continué ma quête des dunes. En l'occurrence, quand on parle des gens au désert, par exemple, des caravanes de sel au milieu du Ténéré, que ce soit au Niger ou même au Mali, voire au Tchad, c'est un hasard. Donc, la probabilité que vous trouviez une caravane quand vous voyagez, elle est très faible. Mais c'est ce qui explique un petit peu, comment dire, toutes ces images que je montre. C'est des dizaines, des dizaines de voyages depuis une vingtaine d'années dans ces déserts du monde. Oui, dans des pays où on y va sans danger, dans ces pays-là. Ce n'est pas possible. Enfin, je parle de la... Vous êtes allé où ? En Iran ? Non, enfin, je suis allé globalement partout, sauf actuellement, pour compléter mon dernier projet sur les oasis, j'aimerais aller au Yémen. Il s'avère que c'est un peu compliqué. En Libye, en ce moment, c'est difficile. Parfait, vous étiez à 50 kilomètres de la frontière de la Libye pour... Oui, mais c'est en Égypte. Et je considère que l'Égypte ou même l'Algérie sont des pays extrêmement sûrs. C'est vrai ? D'accord. Enfin bon, à travers les événements récents, regardez un peu ce qui se passe en Algérie ou en Égypte. C'est presque... Enfin, vis-à-vis des événements qui se sont passés en France, il n'y a pas de problème. Ce sont des pays très sécurisés. Je reviens au mois de mai du Maroc et de l'Égypte. C'est des pays dans lesquels vous vous sentez en toute sécurité. La Mauritanie, je pense que c'est exactement la même chose. L'Algérie, où il y a très peu de tourisme, tourisme d'occidentaux, est un pays absolument fascinant. J'y ai été encore à la fin 2016 pour continuer mon voyage sur les oasis. Donc ça, c'est le dernier opus sur les déserts que je voudrais éditer. Oui, alors c'est ça. Vous avez des images d'oasis qui sont en voie de disparition pour certaines, comme vous dites sur votre site, je crois. Non ? Oui, enfin, je ne suis pas sûr de le dire sur le site, puisque c'est l'objet du prochain livre. Ah, mais vous m'avez dit au téléphone. Je prends l'exemple de cette image-là. Cette image, c'est une quête de dix ans. Dix ans pour faire cette image. Pourquoi ? Parce que c'est à l'est de l'Algérie. Il faut trouver un moyen de survoler ces endroits. C'est très difficile parce qu'il n'y a pas d'aviation légère en Algérie. En l'occurrence, ça, c'est des photos de paramoteurs, mais... Voilà, paramoteurs, c'est le mot que je vais entendre. Les Occidentaux n'ont pas le droit de faire du paramoteur en Algérie. Non ? Donc, en l'occurrence, c'est un peu compliqué. Mais vous, vous en faites du paramoteur. C'est comme ça que vous faites vos photos au vu du ciel. Oui, oui, parce que je me donne beaucoup de mal et... Et les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires, c'est-à-dire le temps, les contacts locaux, il y a des amis qui m'aident. Mais sur cette image précédente, à nouveau, c'est la photographie d'un route, c'est-à-dire une oasis, une palmerée en taux noirs, en plein milieu du désert. Donc, ça consiste, si vous voulez, à ce que vos palmiers atteignent la nappe phréatique. Donc, vous creusez le sable autour des palmiers pour que leurs racines atteignent l'eau. Et ce sable, vous le portez sur les bords. D'accord. Alors, il y a un de mes amis localement, Taïeb, qui me disait que son père, avec son âne, faisait 100 avertours par jour pour transporter le sable du centre du route, justement, à l'extérieur. C'est ce qui crée ces courroles. Et ça, ils sont obligés de le faire tout le temps. Alors, vous voyez, en l'occurrence, le cifre des dunes. Le cifre, ça veut dire quoi ? Le cifre, c'est-à-dire l'arête, l'arête qui matérialise cet escargot, là, en l'occurrence, il est renforcé par des feuilles de palme. Donc, en fait, vous avez des palmiers qui sont au fond de la cuvette, ils sont dans la chaleur, ils ont l'eau, ils sont protégés du vent. Oui, mais au prix d'une lutte, à ses sens. Mais c'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître parce que les nappes phréatiques au Sahara s'assèchent ou sont polluées. Il y a les populations qui ont augmenté de manière exponentielle. Ces oasis, ces petites oasis sont devenues des villes. Enfin, c'est un peu la menace qu'il peut y avoir. En Chine, il y a bien longtemps que les oasis de la route de la soie, si vous voulez, sont devenues des très grandes villes. Et au Sahara, c'est en train de se passer. Et moi, je veux montrer un petit peu l'agriculture traditionnelle dans ces déserts. Tant qu'elle existe encore. Mais il faut comprendre que des oasis, c'est quoi ? C'est un dix millième, peut-être, de la surface des déserts. C'est les quelques endroits où l'eau affleure. Où l'eau soit en surface, soit à quelques mètres de la surface. On a acquis, on a trouvé ces endroits au cours de dizaines de siècles. Et les gens ont survécu pendant des siècles. Et dorénavant, ça va disparaître. Attention, je vais vous couper la parole. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant, si on veut voir quelques-unes de vos photos, elles sont à la Galerie Modern Art de Versailles, Neufre du Vieux Versailles. Et surtout, vous participez aussi à ce festival de la Gassili. Voilà, l'affiche s'affiche, comme on dit. Et vous avez participé... Vous participez, pardon, à la Gassili, car le thème est l'Afrique. Oui, tout à fait. En fait, je participe dans le cadre du collectif qui s'appelle Images sans frontières, qui représente des photographes du monde entier. Et chaque année, on a une vingtaine d'images qui se sont exposées à la Galerie du Port à la Gassili. Vous, il y en a sept. En l'occurrence, ces photos ont été sélectionnées par Cyril Drouet du Figaro Magazine. On lui propose une sélection d'images. Et il en a jamais eu sept. J'en ai sept. C'est énorme. Donc, on va vous voir aussi pendant tout le pays là-bas à la Gassili, en Vendée. Il y a beaucoup de monde. Et on vous retrouve là. C'est pas en Vendée. C'est pas en Vendée. C'est dans le Morbihan, entre Rennes et Vannes. Ah, vous supposez, vous. Bon, d'accord. On ira vous voir avec grand plaisir. Et à bientôt pour le livre sur les oasis. Merci, Véronique. Merci, Francis Tak. Merci, Francis Tak.